Salut c'est Chirelle, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 8 ou 9, je ne sais plus, de D3 become humain. Donc dans l'épisode précédent, on a pu voir que Marcus commençait à déclencher la rébellion contre les humains. On a pu voir que Cara rencontrait quelques soucis encore une fois, mais bon, elle s'en sort, elle va donc rejoindre la frontière. Et on a pu voir que le conciliateur est sur la piste de Marcus. Donc on va voir ce qui va se passer maintenant, comme je vous avais dit, plus on va avancer, plus ça bouge. Et franchement c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, vous pouvez changer les réponses que vous donnez, vous n'aurez pas le même jeu. Donc écoutez, c'est parti pour la suite des événements, go ! Toujours le petit temps de téléchargement, donc comme je vous le disais, tout simplement, vous n'aurez peut-être pas le même jeu que moi. Dans ma première partie, automatiquement je n'ai pas mis les mêmes réponses que je mets avec vous, donc je n'ai pas eu la même fin. Mais bon, c'est à vous de voir, on se retrouve donc avec Marcus. Toutes les chaînes diffusent notre message, les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler, ils ne négocieront jamais avec des esclaves, on avait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien, le dialogue est la seule solution, je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change ? C'est un héros, il est mort pour cette révolution et il ne saura pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sans l'horte ! Alors, viens d'esclaves ! Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors, j'ai t'inquié... Ça suffit ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a cinq magasins cyber-life à détour, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les d'autres. Attaquer des magasins ? On n'a encore jamais fait ça ! Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former cinq équipes, une par magasin. On va pirater un système de sécurité et frapper. Tous en même temps, à deux heures du matin, pas de violence. On liberne une autre et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit, il va marquer l'histoire de notre peuple. Alors, trouve un magasin cyber-life. J'attends ce moment de plus longtemps. Vas-y, vas ici, vite ! Vas-y, vas ici, vite ! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudents. Le magasin est pas mal. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là ! On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront la saut dans dix minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On va fouiller la place, pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'adventure du magasin ? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, maintenant on fait quoi ? Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à attendre. On doit s'en débarrasser. On doit s'en débarrasser. Il va s'en débarrasser. ... 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